C'est terrible pour moi de me dire aujourd'hui que la Belgique, mon pays, est assimilé à quelque chose d'aussi atroce que le terrorisme. Alors qu'on a des pédophiles merveilleux, des gens fantastiques, avec un talent, qui ont disparu en fait. Ils ont été complètement éclipsés par les terroristes. Que sont devenus nos pédophiles ? Que sont-ils devenus ? E.E.M.C. Solar, que sont-ils devenus ? Vraie question. Moi j'ai une théorie, je pense qu'il y a un lien. C'est-à-dire que je pense qu'en Belgique, après l'affaire Dutroux, les pédophiles ont été complètement muselés. Du coup, les enfants ont eu la chance de grandir. Et ils se sont radicalisés, quoi. C'est vrai. Attention. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut réintroduire un échantillon de pédophiles pour réguler les populations d'enfants. Mais je suis comme tout le monde, je cherche des solutions. C'est peut-être un peu dru, comme manière d'entrer en matière. Ok, je vais me présenter. Comme ils l'ont dit, je m'appelle Guillaume Guise. Mais pour tout vous dire, les amis, Guillaume Guise, c'est un nom de scène. Moi, en réalité, mon vrai prénom, c'est Guy. Guy. Un prénom qui pue le sexe. Entre vieilles personnes. Moi, en Belgique, légalement, je suis obligé de coucher avec des Louisettes, des Monique, des Marthe. Tu as toute l'expérience du monde, mais ça te coûte un bras en lubrifiant. Ce n'est pas facile tous les jours. C'est vrai. T'es un Guy, quoi. Guy. Mes parents, ils n'ont aucune excuse. C'est long, une grossesse, quoi. T'as le temps de voir venir. Ce n'est pas un accident de bagnole, quand même. Choisir un prénom, ce n'est pas un réflexe, quoi. Tu n'as pas là, Guy. Pardon, c'est arrivé tellement vite. Non, tu t'appelles Guy, tu n'es pas un enfant de l'amour. Ce n'est pas possible. Tu es un enfant de la vengeance. Guy, socialement, pour démarrer dans la vie, c'est l'équivalent d'un bec de lièvre, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu es mal parti, quoi. Guy. Je ne demandais pas grand-chose, en plus. Je ne sais pas, moi. Loïc, Sébastien, vous appelez comment, monsieur? Comment vous vous appelez? Gérald. Oui, Gérald, ce n'est pas un bon exemple, mais... Vous appelez comment? Gilles. Gilles, oui, donc on est sur une base de complot, en fait. OK. Non, très bien. L'association belgo-française des prénoms difficiles en excursion. Mais tu sais quoi, même pas. Gilles, tu sais quoi, je me suis rappelé Gilles, j'aurais perdu mon pucelage des années plus tôt. Et peut-être même gratuitement. Fancy. Là, vous vous demandez, tiens, est-ce que ce garçon a vraiment perdu son pucelage avec une prostituée? Il a un vilain tee-shirt et une coupe de blé mobile, mais... Il a quand même l'air propre. Alors oui, les amis, j'ai perdu mon pucelage avec une prostituée. Oui. Comme Michel Petrucciani. Oui. Voilà, il y a un clivage qui vient de s'installer dans le public. Les gens qui ont ris, c'est les gens qui ont connu Basile Bolli, Patricia Cass. Pour les autres, c'est pas grave. Vous avez loupé une bonne vanne, mais bon, théoriquement, vous allez vivre plus longtemps. Donc, quelque part, c'est pas si grave. C'est vrai que j'ai perdu mon pucelage avec une prostituée. C'est pas comme ça que je voyais ce cap, évidemment, important dans la vie. Mais voilà, j'étais pressé de devenir un homme. On est quand même fin 2012. Tu vois, il y a un moment où il faut... Il faut y aller, quoi. J'y suis allé. Je suis devenu un homme. Mais je m'appelais toujours Guy. Le seul moment de ma vie où ça s'est plutôt bien passé pour moi, c'est quand je vivais en Espagne. J'ai vécu en Espagne. Et là-bas, les filles étaient complètement incapables de prononcer mon prénom. Elles arrivaient chez moi, elles me faisaient « Hola, comment t'es Yamas ? » Moi, je disais « Guy ». Elles me disaient « Gui ». Je disais non, pas « Gui ». Sinon, je t'aurais dit direct « Gui ». Ah ouais. C'est un contrat social. Tu me demandes mon prénom, je te réponds. Et ça vient de là, Guillermo. Parce que les Espagnols, bizarrement, ils sont capables de prononcer « Guillermo ». Mais pas juste « Guy ». C'est pas si étonnant que les pays sont en faillite, quoi. Tu vois, il y a un mot... Et là où les Espagnols étaient encore moins forts, c'est pour prononcer mon nom de famille. Parce qu'en plus d'avoir un prénom qui pue la défaite, moi, je m'appelle « Guy Verstraten ». Essaye de devenir une star avec un nom comme ça. T'imagines l'affiche. « Penelope Cruz », « Johnny Depp », « Guy Verstraten ». Tu peux pas être sur cette affiche. Tu peux pas être dans la chambre d'un adolescent, tu peux être dans la chambre de ses grands-parents. Sur une ordonnance médicale. « Guy Verstraten », « urologue ». « Guy Verstraten », « boucherie chevaline ». « Guy Verstraten ». « Guy », « André », « Daniel », « Michel Verstraten ». « Moi, le jour de ma naissance, Dieu, il a chié sur ma carte d'identité. » « Sérieux, il m'a rien laissé, hein. » « Je suis né un 23 novembre. » « Journée mondiale de la dépression nerveuse. » « Sérieux, il fait noir à 14 heures, 3 degrés dehors, un petit vent de fils de pute qui donne envie de crever. » « Tu peux être qui tu veux le 23 novembre, tu craques, hein. » « Le 23 novembre, le Dalai Lama, il est chez sa mère. Sous un plaid. Avec un pot d'agendas. Il regarde Motus. Elle a sa mère qui lui fait « Écoute, Serge Dalai. » « Tu aurais pu t'appeler Guy, il y a toujours plus malheureux que soi. » « Guy, 23 novembre. » « Je suis né dans le pire quartier de Belgique en plus. » « Je suis né à Anderlecht. » « Je sais pas, enfin, comment vous décrire, comment vous décrire Anderlecht ? » « Anderlecht, c'est là où tu as le siège social de confession intime. » « Vous voyez ? » « C'est à Anderlecht. » « C'est-à-dire que quand ils viennent à Anderlecht, les j'tis, ils prennent confiance. » « Vous voyez un peu ? » « Les vrais Anderlechtois, tu les reconnais facilement parce qu'ils ont toujours un maillot de l'équipe locale de sporting d'Anderlecht sous eux avec un numéro 21 en général dans le dos en hommage à la trisomie. Vous connaissez vraiment ? » « Voilà. » « Je sais pas si vous imaginez dans ce genre de commune ce que peuvent donner les tatouages. Anderlecht, ton fils s'appelle Jason. tu mets Jason dans un cœur, le cœur dans un tigre, le tigre sur un dragon, le dragon sur Johnny et tu niques tout ce qui bouge. Dans les églises d'Anderlecht, Jésus, il a des crocs. Vous croyez qu'on est cool et tout parce que Benoît Boulouard il vous a fait deux blacks cools. Non, non, non. En réalité, en Belgique, on a les cas sociaux les plus dramatiques de toute l'Europe occidentale. un jour, je suis à la fête de la musique, vous me promettez que c'est vrai, je vois une fille ravissante. Il y avait beaucoup de monde. Je vois une fille vraiment belle. Elle était vraiment belle. Je la regarde longtemps parce qu'elle était vraiment belle. Et enfin, à un moment, elle se tourne vers moi. Elle me regarde. Elle me sourit. Et il lui manque une dent. Et c'est comme ça chez nous. C'est nature. C'est roots. La fille, elle s'est dit « Il me manque une dent. Ma casse-la ne tienne. Je vais y mettre ma cigarette. Elle a vu le côté pratique. Et ça pose une question métaphysique d'une importance cruciale, les amis. Est-ce que je pourrais sortir avec une fille à qui il manque une dent ? Parce que bon, toi, tu peux t'habituer à tout. Mais tu sais que tu vas devoir la présenter à tes potes. Et qu'ils auront toujours la même réaction. Tiens, elle n'est pas de la putain. Il me manque une dent. Et toute ta vie, tu seras le mec qui est sorti avec la meuf à qui il manque une dent. Tu peux gagner Roland-Garros. Tu seras toujours ce mec-là. Et moi, je viens de cet environnement, je vous dis, un peu compliqué. Et pourtant, je pense que je m'en suis plutôt pas mal sorti dans la personne que je suis. Je pense que j'ai plutôt un bon fond. Je pense que j'ai plutôt quelqu'un de digne. Ouais, j'ai plutôt un bon fond. Je pensais à ça récemment dans le métro à Bruxelles. En face de moi, il y avait un enfant. Vraiment moche. Vraiment moche. Un ratage complet. Pas un oeil pour rattraper l'autre. Tchernobyl, sérieux. Eh bien, je lui ai pas dit. Bon fond. Merci. Ouais. Non, sérieux, ses parents étaient à côté. J'avais envie de les gifler, quoi. J'avais envie de leur dire, le gars, si tout le monde se met à faire des bestioles comme ça, dans 200 ans, on est de retour dans l'océan, quoi. Ouais, avec des nageoires, des branchies, une queue, enfin, il y a un enjeu, c'est important l'évolution, il faut se serrer les coudes. Je l'ai pas dit. Bon fond. Autre exemple, je prends jamais une place pour handicapé. Jamais. Alors qu'avec mon prénom, théoriquement, il devrait y avoir droit. Mais non, je prends jamais une place pour handicapé, alors qu'il n'y a jamais un handicapé sur une place pour handicapé. Jamais, 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 pour une raison très simple, c'est que quand t'es handicapé, soit tu conduis pas, soit tu comprends pas que tu peux te garer sur la place pour handicapé. C'est vrai ? Non. Sérieux, ces places, tu pourrais les réserver à des elfes ou à des licornes, ce serait pareil. Il n'y aurait jamais personne dessus. Rendez-nous nos places de parking, bande d'égoïstes. Après, on parlera de vos rampes d'accès. Son conflit, les handicapés a toujours se plaindre. En Belgique, c'est comme en France, il n'y a pas une minorité qui est mieux représentée au sommet de l'État. Chez nous, ils ont un roi, chez vous, ils ont un président et ils veulent encore arriver les premiers magasins. Autre exemple, moi, je me drogue plus pour d'évidentes raisons financières. En Belgique, on a 53 euros, 53 euros le gramme de cocaïne, j'ai vu ça en Belgique, 53 euros. Moi, ça m'a toujours étonné, j'ai pris un peu de drogue dans ma vie, je n'ai jamais vu un dealer avec du change. Les toxiques commandes ça, c'est vrai. Non, la drogue, c'est comme la prostitution, c'est des métiers à prix rond. Il n'y a jamais une prostituée qui fait une passe à 42,50 euros avec une facture et une souche TVA. Ça n'existait pas. Et pour 53 euros, tu reçois une drogue affreuse, une cocaïne affreuse mélangée avec de la poudre à l'essivier. Moi, je me suis toujours dit, le jour où je reprends de la cocaïne, c'est bio. Le jour où quelqu'un viendra me dire, j'ai trouvé un petit producteur paraguayen, José Agustin, qui te fait une cocaïne, mon ami, une merveille, avec que des produits frais et cerises sur le gâteau, tous les mercredis, il te fait ton petit panier coke avec que des drogues oubliées. T'encore un plus tard? Je reprends les plus de cocaïne parce que la drogue, quelque part, ça me manque. La drogue, s'il n'y avait que des aspects négatifs, personne n'en prendrait naturellement. Même la pire des drogues au monde, comme la drogue du crocodile, je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. La drogue du crocodile, non, ça ne vous dit rien? C'est une drogue qui fait fureur en Russie. Je vous explique, c'est un mélange de codéine, d'héroïne, d'iode, de phosphore rouge, d'essence et de dissolvant de peinture. Honnêtement, c'est fort. C'est fort. Non, c'est fort. C'est-à-dire que si tu es vite sujet aux rougeurs ou aux allergies, etc., va vers un autre produit. Parce que les effets sont dramatiques. Les effets sont dramatiques. C'est-à-dire que ta peau Verdi, Sekai et Sarraj, quoi. Et là, tu es transféré au Bayern de Munich, c'est vraiment... A l'origine, ils voulaient l'appeler la Ribéry, le pisseau dit, non, c'est bien, pour le marketing, c'est top. Non, c'est vrai. Et là, tu te dis quand même qui a inventé un mélange pareil. Comment tu arrives à un mélange pareil ? Codéine, héroïne, tu vois le mec qui a inventé le café au lait, par exemple. Un jour, il s'est dit, tu sais quoi, je vais mettre une larme de lait dans mon café. Si je n'aime pas, au pire, je me fais un autre café, ce n'est pas la fin du monde. Mais le mec qui s'est injecté un mélange de codéine, d'héroïne, d'iode, de phosphore, de dissolvante peinture, et qui s'est dit, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais ça manque quand même vachement de diesel. Lui, je vais rencontrer ses veines. Je lui dirais, tu sais quoi, mec, au point où tu en es, va au bout du délire, deux feuilles de menthe, un peu de rhum et tu te fais un crocodile mojito. Et au moins, c'est festif pour les neuf minutes qui restent à vivre. C'est vrai. Mais bon, je prends plus de drogue, bon fond, je vous le disais. Dernier exemple, moi j'adore les vieilles. Ça tombe bien. Non, il y a des bons soirs comme ça. J'adore le sexe avec les vieilles. Franchement, c'est le meilleur sexe du monde. Mais t'as pas besoin de grand-chose, un peu de tendresse, un bon pied de biche et hop, on était parti quoi. La semaine passée, vendredi passée, j'ai été jouer mon spectacle à Saint-Raphaël, dans le sud de la France. Il y avait des vieilles partout. Je ne savais plus où donner de la tête. C'était l'île de la tentation. Franchement. Sérieux. Je prends un bus à un moment que je ferai juste et je me dis en fait quand tu es jeune, tu ne peux jamais t'asseoir dans un bus ici en fait. C'est un cauchemar. Sérieux. Et de fait, je vois une dame qui monte dans le bus. Elle était mais interminablement vieille. Franchement, elle était... Elle était pliée en huit quoi. Ce n'était plus une vieille, c'était une lasagne. Vraiment, c'était... Chaque fois qu'elle toussait, il y avait de la poussière de vieille qui allait partout dans le bus. Non, c'était hyper dangereux. Un moment, je vois qu'elle essaie d'aller prendre son arrêt. Je me dis, je vais aller l'aider. Elle est bon fond quand même. En même temps, je t'ai le seul à pouvoir l'aider puisque tous ces gens étaient dans le même état qu'elle. J'arrive, je la prends par le bras et je me dis, elle va me dire un truc gentil. Je dis, oh merci jeune homme si j'avais 100 ans de moins. Enfin, un truc un peu chouette quoi. Mais non, je la prends par le bras et elle me dit, n'écrasez pas mon bras monsieur. Je me dis, n'écrasez pas mon bras monsieur. Mais je me dis, quel ingrate c'est là. Si je ne l'avais pas aidé, aujourd'hui encore, elle serait dans ce bus. Elle ferait terminus, terminus, terminus. Et là, c'est l'ascenseur émotionnel. Je la vois traverser. Je me dis, tu sais quoi, crève. Sale vieille. Écrasée par une trottinette ou par un gros oiseau. Elle était vraiment vieille. Un pigeon avec un peu d'élan, c'était réglé. Elle était vraiment vieille. Mais c'est terrible les amis. C'est terrible de souhaiter la mort de quelqu'un comme ça. C'est terrible. C'est terrible. Surtout là, c'était complètement inutile. Tu sentais que Dieu était sur le dossier. Et dès là, je termine deux trucs puis tu débarrasses le plancher. Bon, et en parlant de débarrasser le plancher, moi je vous laisse ici. Merci de m'avoir écouté les amis, vous avez été super. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada